Sept ans se sont écoulés et Romain l'Ul-Khappab n'avait pas encore passé l'Islam. Il était entre deux positions. Il était dans la voie, il avait de l'admiration pour sa religion, la religion de ses ancêtres. Et il avait également de l'admiration face aux muslimins qui étaient persécutés et malgré les persécutions qui restaient dans le digne, qui restaient dans leur voie et qui ne branlaient pas. Car personne parmi les muslimins, depuis leur conversion, n'a apostasié de l'Islam. Personne n'a apostasié, personne n'a rejeté l'Islam malgré les persécutions comme on a pu voir lors des précédentes khotbahs. Un jour que le prophète A.S. était la nuit devant la Ka'ala en train de réciter surat Haqam. Romain l'Ul-Khattab qui passait par là, écoutez le prophète A.S. en train de réciter. Jusqu'à ce qu'il se dit en lui-même, « Il n'a hula sha'ir kama qalat Khwarej. » Cet homme-là est un poète, comme on dit Khwarej. Et là, le prophète A.S. récite le passage, « Ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. » Alors, Omar s'est dit à lui-même, « Il n'a hula ka'him. » C'est un devin. « Wala bi qawli ka'him. » « Qalilam ma tazakkaroon. » « Tanziru min rabbil alamin. » Ce n'est pas non plus la parole d'un devin. Mais vous vous rappelez que très peu. « Tanziru min rabbil alamin. » C'est plutôt ce texte-là, ce discours émane d'Allah, le Seigneur et l'univers. Et là, la poitrine de Omar a commencé à sourire. Sauf que le lendemain, il a encore été rattrapé par les défauts qu'il avait dans sa voix, dans la religion de ses ancêtres. Il voyait tout le monde embrasser l'islam. Et il voulait tuer le prophète, afin de mettre fin à cette histoire, fin à cette division, cette religion-là, qui a divisé entre le vrai et le faux. Mais pour eux, qui avaient divisé entre les familles, le moyen ainsi, Omar al-Khattab voulait mettre fin à cette histoire-là, en tuant le prophète. Dans le kimi, ils sont mis par Mandouliya. Et ils se rendent en dial-son du prophète, et un homme l'interpelle. Un homme l'interpelle. « Je veux tuer Mohamed. » Pourquoi tu veux le tuer ? Comment tu l'interpelles ? Avec la tribu de Bani Hashim, et la tribu de Bani Abdou Moutalib, lorsqu'ils vont te demander le prix du sang. Et Omar a dit, si tu me réponds ainsi, « Il y a annaka padel sabaut. » Ça veut dire que tu as embrassé l'islam. Padel sabaut, ça veut dire, pour eux, c'était quelque chose de méprisable. Tu as embrassé l'islam, pour eux, c'était quelque chose de méprisant. Alors cet homme lui répond Yann al-Khattab veux-tu que je t'informe de quelque chose encore plus étonnant que ma conversion ? Ta propre soeur, elle aussi a embrassé l'Islam. Ta propre soeur Fatima, elle aussi a embrassé l'Islam. Alors là Amal al-Khattab fout de rage se dirige chez sa soeur. Sa soeur qui était mariée avec Saïd al-Nuzaïd, Saïd al-Nuzaïd un des dix qui est promis au paradis. Il entre et il y avait Khabab in al-Arat qui était en train de réciter le Coran, une partie de surat par Amal al-Nuzaïd brusquement. Khabab se cache et on cache les feuilles qu'il était en train de réciter. Amal dit Quelle est votre discussion ? Elle répond Juste on parlait, on ne disait rien d'autre. Il a dit J'ai entendu que vous avez embrassé l'Islam alors Saïd il lui dit Yabna al-Khattab Alors aïtalo kan al-haq qui raye les diniques Yabna al-Khattab et si la vérité se trouvait dans une autre voie que ta religion Amal al-Khattab qui était déjà fou de rage donc tombe sur Saïd Tom il le met, si on peut dire, il l'ensanglante il le met ensemble. Sa soeur s'interpose et elle-même est prise par les foudres de Amal al-Khattab et là ce mot Amal al-Khattab reprend ses esprits et est triste et sa soeur lui dit La vérité se trouve dans une autre voie que ta religion et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah donc il a vu que sa soeur était déterminée qu'elle avait une foi inébranlable que malgré les tortures malgré les persécutions rien ne pouvait les branler rien ne pouvait faire trembler cinq fois alors Omar dis montrez-moi le texte que vous étiez en train de lire c'était dans surat Taha et il commence à lire surat Taha Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشق إلا تذكرة لمن يخش تنزيل من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السراء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الجهر وما أخ فإنه يعلم الجهر وما أخ فإنه يعلم الجهر فإنه يعلم السر وأخ وأخ وما أخ وإنه يعلم الجهر وإنه يعلم الجهر وإنه يعلم الجهر وإنه يعلم الجهر car je pense que tu es la bénédiction de l'invocation du prophète il y a Allah sanctifier l'islam par l'un de ces deux hommes soit Omar al-Khattab soit Abu Djal le prophète a fait des do'as pour qui ? pour Abu Djal celui qui a ouvert la tête du prophète celui qui a humilié le prophète faisait do'a guide cet homme là ou guide cet homme là et Allah a choisi Omar al-Khattab donc Omar al-Khattab sera chez le prophète avec son épée en mandulia et il tape la porte et l'autre qui regarde à travers la porte il voit Omar effrayé Omar la terreur Omar celui qui quand il est assis sur son chameau sur son cheval il a les pieds qui touchent le sol Omar cet homme là doué d'une force énorme Omar al-Khattab s'il veut le mal nous lui rendrons le mal mais s'il veut le mal nous le tuerons avec sa propriété donc ça peut y avoir quoi ? Hamza contre Omar mais Allah a préservé les muslimines de ça le prophète il voit Omar rentrer l'attrape par sa ceinture il soulève Omar il a dit je témoins qu'il n'y a pas de divinité dans l'homme d'Allah et que Muhammad est le message d'Allah en suite il dit 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 ne sommes-nous pas sur la vérité le professeur il dit oui non nous sommes sur la vérité mais quand même cache ta conversion car avec toutes les persécutions qu'il y a tu risques d'être toi même persécuté il dit par celui qui t'a envoyé avec la vérité de la même manière que je proclame le coffre je vais proclamer le tawhid devant tout le monde je proclame l'adoration d'Allah et il s'est appelé quelqu'un qui criait très fort et dit à tout le monde il dit à tout le monde qu'Omar a embrassé l'islam et il s'est battu toute la nuit il a dit wallah tant qu'il y aura des personnes je me battrai et abdullahi m'sa il a dit wallah mazina a'iza on a pas cessé d'être dans le bien depuis la conversion d'Omar il al-Khattab je suis dit je suis dit je suis dit et je suis désolé je suis désolé Merci.